Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Les amis, aujourd'hui petite vidéo dédiée à Nevsky, les meilleurs arbres de talent pour ce commandant de ouf. L'expertise bien évidemment est le meilleur pairing, mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple. C'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous ne pouvez pas le rater. Les amis, vous l'avez aussi à droite sur l'overlay, bientôt 2500, énorme merci à vous les amis. On va commencer comme d'habitude par un petit check des events, on le voit déjà, il y a la roue de la chance avec Nevsky. Pour le reste, rien de particulier excepté la taverne légendaire. Je vais faire ma petite ouverture, je ne peux pas avoir Nevsky dedans. Et donc la roue de la chance vient de pop. Attention, vous n'avez que 3 jours, 2 jours, 17 heures, 24 minutes et 22 secondes pour aller chercher les 10 tours. Si vous vous posez la question, devez-vous débloquer Nevsky ? Oui, Nevsky est énorme, je fais mon tour gratuit, c'est bien pour ça qu'on va l'expertiser. Vous êtes nombreux à me demander pourquoi je ne l'ai pas encore expertisé. Et bien voilà, ça va être fait dans cette vidéo. Je fais également mon petit tour gratuit. Alors là pour le coup, vous le savez, d'habitude j'attends jusqu'au dernier jour pour avoir le cumul du tour à 50 et du tour gratuit. Mais là, comme je vais l'expertiser aujourd'hui, et bien du coup, je vais monter tout de suite à 10 tours. D'ailleurs, il sera été plus judicieux, plus optimal d'attendre la fin. On va voir combien je vais avoir sur mes 5 tours aujourd'hui. Une tête, j'en ai déjà eu une avant sur 50%. Bon, pour le moment, je ne vais avoir que une sculpture. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas eu de vie de sculpture. Bon, j'en ai eu deux. Ça commence à être presque rentable à deux. Ça commence à être mieux à trois. Là, ce n'est pas du tout rentable évidemment. Allez, je vais faire encore une fois trois tours pour aller chercher les dix coffres. J'ai encore une sculpture. Est-ce que je vais en avoir une deuxième ? Une pour le moment. Des étoiles, les étoiles, ça me saoule tellement j'en ai. Au moins, elles vont me servir. On finit avec une seconde tête. Allez, donnez-moi un huit têtes. Ce sera parfait. Bon, trois têtes. Je ne vais pas me plaindre. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus rentable. Mais on a connu pire, surtout avec les cinq sculptures qu'on récupère là. On est bien. Du coup, on a un EFski qu'on peut monter d'un niveau. Mais on va faire mieux que le monter d'un niveau. On va l'expertiser totalement. Pourquoi l'expertiser ? Parce que c'est probablement actuellement le meilleur commandant du jeu. Donc, je vais le monter déjà au niveau 60 très rapidement avec vous. Avant qu'on puisse aller se pencher sur les différents arbres de talent, je vais vous en monter trois. Allez, on bourrine. Il me dit que je vais en gâcher 43 000. Donc, on ne va pas le faire. Allez, on augmente. Ce qu'on va faire. Alors, souvent, vous me dites, oui, il faut que tu mettes un petit mixte entre ces étoiles-là, ces étoiles-là. Et tu utilises ces quatre étoiles-là. Ça augmente le critique. Alors, moi, je ne suis pas. Ça augmente le critique, non. Mais ça va faire plus de chances de critique avec les grosses. Moi, au niveau bas, je suis plutôt favorable à faire du full comme ça. Car si vous critiquez, il me semble qu'on va aller plus loin, plus vite et faire des économies. Donc, je fais un petit développer. Normalement, là, ça va être bon. Voilà. Je n'ai pas de critique. C'est dommage. On va continuer de le monter. Du coup, on va pouvoir le monter très rapidement, très haut. Voilà. Hop, hop, hop. J'ai beaucoup de livres en stock. Évidemment, comme vous le savez, là, je devrais pouvoir aller au niveau 40. Voilà. Il me dit que je vais en gâcher ou pas ? Il me dit que je vais en gâcher 11 000. Donc, on va passer par là. Hop là. On va passer par là en 1 800. Ce n'est pas bien grave. On peut de nouveau le monter. Un autre ajout auto, 4 500 étoiles. C'est n'importe quoi. Franchement, les étoiles, j'en ai beaucoup trop. On continue de le monter pour le coup. Ça va être de plus en plus difficile. Mais on a de plus en plus de stock. Donc, on est détente. Je suis détente. 2 000. Ce n'est pas bien grave. Glorieux leader. Alors, vous l'avez vu. Ce pack, il est tout nav. Ne l'achetez pas. Franchement, il n'y a pas plus éclataxe au troisième sous-sol que les packs avec des étoiles. On retourne sur Nefsky. Tac, il est là. Et donc, je vais continuer de le monter. Ajout d'étoiles auto. Allez, fais-nous un petit développer. Voilà. Hop là. Là, il n'y en a plus. Hop. On passe au suivant. C'est bon. C'est bon. Non, pas encore. C'est bon pour là. Tu me mets un 100. Ok. Il faut encore le monter. C'est un petit peu relou cette opération. Il devrait avoir un bouton à la mode Baba. Vous savez, où je clique. Et ça achète tous les bundles. Là, il faudrait un bouton où je clique. Et pour le coup, ça le monte directement. Ça claque tout parce que c'est relou. Hop là. Voilà. Encore une fois, leader de civilisation. Ce pack-là est complètement éclaté. Ne l'achetez pas, les amis. On finit. Tac. Je le développe. Et je vais faire développer en boucle. Allez, développe. 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 Et on passe aux étoiles. Je vais arriver à quoi ? 4200 étoiles. 4100 étoiles. Allez, moi, je parie sur 4100 étoiles à la fin. On clique comme un ouf. Allez, 4300. Non, je parle de 4304. Je descends moins que prévu. Voilà. Nevski est niveau 60. Alors, vous allez dire, quelle utilité de mettre 60 ? Si tu ne l'utilises pas en commandant premier, vous allez le voir. Évidemment, on va pouvoir l'utiliser en commandant premier. Et moi, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Voilà. Il est niveau maximum. L'expertise, ça attendra. On va s'intéresser aux arts de talent. Évidemment, il faut l'expertiser. Sinon, ça ne sert à rien. Alors, pour les arts de talent, je vais vous en conseiller 3 selon votre style de jeu. C'est 3 arbres couramment utilisés. Franchement, je les ai déjà vus partout, ces arbres-là. Plus ou moins tous. Le dernier, on le voit moins. Donc, 3 arbres de talent. Le premier va être un arbre qui va être, je dirais, un arbre plus généraliste. Celui qui sera le plus utilisé. Qui va vous permettre d'avoir un maximum de points de rage en stock. Donc, déjà, le but, c'est d'aller sur l'arbre compétence. Donc, l'arbre compétence, c'est l'arbre que vous allez monter le plus haut. Vous allez aller chercher, bien évidemment, clarté et rajeunir. Il faut savoir qu'en général, sur les commandants qui ont ces deux, cet arbre-là, compétence, on s'arrête sur les deux-là et on ne va pas chercher l'expertise nature sauvage. Clarté va vous redonner instantanément 20 points de rage quand une compétence est utilisée. Ça monte jusqu'à 60 si je ne dis pas de bêtises. Et boost de clarté va vous donner une augmentation des dégâts de compétence de 2% pendant 6 secondes jusqu'à 6% si je me rappelle bien. Et les attaques pour nature sauvage, les attaques normales, ont 10% de chance de donner 20 points de rage supplémentaires. Évidemment, ça va jusqu'à 100 points de rage. Cet arbre-là va vous permettre d'aller jusque-là. Donc, vraiment un très, très bon arbre. Donc, on va commencer par cet arbre-là. Vous voyez, il y a 3 cases, on va en faire 3. Ce petit arbre-là, on va monter au maximum sur ce côté-là. On va chercher ce skill-là. Mais attention, on ne va pas tout chercher. Alors, déjà, je le mets à 5. On ne va pas tout aller chercher sur l'arbre compétence. On ne va pas chercher puissance latente, augmente de 2% supplémentaire les dégâts de compétence jusqu'à 6%. On est bien à 6% là et 6% et 60 points là. Et de l'autre côté, rage pur augmente de 2% les dégâts de compétence infligés, mais augmente également de 2% les dégâts de compétence subis. Celui-là, c'est à fuir. Donc, l'arbre rajeunir, l'arbre compétence, pardon, on va le chercher jusqu'à nature sauvage. De l'autre côté, on a bien évidemment l'arbre cavalerie, parce que c'est vraiment une des forces de Nevsky, sa puissance de cavalerie. Du coup, on va aller chercher un arbre non complet. On va aller chercher ce skill-là, bouclier au blason réduit de 3% les dégâts de compétence subis. Franchement, ça va lui permettre de mieux encaisser. Donc, on va aller le chercher, cet arbre complet, tac, et on va le chercher jusqu'à 4. N'oubliez pas de monter au maximum. Et de l'autre côté, il va nous rester 2 points de talent. Donc après, c'est au choix pour monter ces 2 points de talent. Ça va être très simple. Soit vous allez de l'autre côté, enfin même plus que 2 points de talent, c'est parce que je ne suis pas au niveau maximum. Ouais, c'est bien pour ça qu'on n'est qu'à 2 points de talent. J'avais oublié de le monter au maximum. Hop là, donc on va le faire tout de suite. Allez, monte, 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 monte. Et c'est bon, on a claqué, on a tout claqué. Donc de l'autre côté, il ne va pas rester 2 points, mais 12 points de talent. Et le but va d'être aller chercher Fury Eternel, qui va nous être très utile. Les attaques normales donnent 3 points de rage supplémentaires, ce qui va contribuer à l'augmentation de la rage. Vraiment, là, le but de cet arbre-là va être de générer un maximum de rage. Et du coup, il nous reste 3 points. Les 3 derniers points, on les attribue sur Albard. Les unités de cavalerie menées par ce commandant impliquent 3% de dégâts supplémentaires. 3%, on passe à 6%, on finit à 9%. Voilà le premier arbre que je vous conseille. Cet arbre-là, il a le gros avantage de permettre de focus une cible et de générer un maximum de rage sur cette cible. Donc il est très bien pour rallye, il est bien aussi en open field. Mais en open field, beaucoup de joueurs ont un style de jeu différent. On peut donc essayer d'aller chercher un autre arbre. Je vais vous montrer tout de suite le deuxième arbre qu'on pourra aller chercher. Donc si celui-là, on va l'appeler le skill 1, skill 1, tout simplement, on confirme. On va passer à l'arbre numéro 2. L'arbre numéro 2, pour la répartition des 74 points, on va utiliser une technique différente. L'objectif va ne plus être de générer un max de rage sur une seule cible, mais de changer de cible, comme on le fait souvent en open field. On frappe une cible, on passe à l'autre, on frappe une cible, on passe à l'autre. Donc on va avoir le plus de boost en entrée de combat sur les 15 premières secondes. Et après, on en aura bien évidemment moins de bonus, ce qui fait que ce sera moins utile. Donc si vous jouez comme ça en open field avec du changement de focus, du switch de focus rapide, ce second arbre peut vous être plus utile, surtout sur le full cavalerie, bien évidemment. Donc on va aller chercher cri de ralliement. Au combat, augmente de 3% les dégâts infligés pendant les 10 premières secondes. Vous voyez, on a tout de suite ce bonus qui va nous permettre d'avoir plus de points sur les 10 premières secondes. Donc on va tout de suite le mettre au maximum. On est toujours sur les 10 premières secondes. Donc sur les 10 premières secondes de combat, on va avoir 15% de dégâts infligés en plus. Donc vous voyez, très utile sur les entrées en combat. C'est pour ça que quand on switch de cible, cet arbre-là va être plus utile. En revanche, on ne va pas chercher excellence équestre, mais on va aller chercher la furie éternelle. Donc la furie éternelle, c'est toujours des points intéressants. Les attaques normales, on l'a vu, donnent jusqu'à 3 points. De l'autre côté, on va aller chercher bien évidemment le skill qu'on va toujours chercher quand on ne fait pas un full arbre en compétence. On va aller chercher rajeunir, toujours classique. Donc on full rajeunir de ce côté-là. Tac, on le passe à 3 points. Bien évidemment, les points qui restent, on est vraiment sur un arbre compétence classique. On va chercher boost, augmente la vitesse de marche de toutes les unités de cavalerie. Enfin de toutes les unités de cours menées par ce commandant. Hop là, ça me coûte 10 points. Hop là, et je vais chercher qu'un point. Attention, je n'en ai pas besoin de 2, donc je vais chercher. Je n'en ai pas besoin de toute façon, je n'en ai plus. On va chercher qu'un point, puisque c'est juste pour finir le point. Et c'est le placement le plus intéressant. Voilà le second arbre que je vous recommande. Cet arbre-là va être plus efficace, encore une fois, si vous switchez beaucoup de cibles, que vous faites beaucoup de sorties-entrées, sorties-entrées de combat, puisque les 10 premières secondes, vous aurez un boost. Donc l'arbre numéro 2, qui est encore une fois plus dédié à l'open field, et moins si vous allez rallye de mon point de vue. Il reste un troisième arbre, qui est un arbre plus mixte. C'est un arbre qui va être une alliance un petit peu des deux, qui va vous permettre de mieux gérer votre cavalerie d'un côté, enfin mieux gérer, plus avoir de points en cavalerie d'un côté, mais aussi garder pas mal de points en compétence. Le troisième arbre qu'on pourrait faire pour Nefsky, que je vous conseille pour Nefsky. Moi, encore une fois, je vous conseille le premier ou le deuxième, mais comme vous demandez souvent un troisième arbre qui est un mixte entre les deux, je vous conseille, donc on ne va aller chercher aucune expertise sur aucun arbre. L'arbre compétence, on va aller chercher le boost de rajeunir, qui est tout simplement énormissime. On va aussi aller chercher de l'autre côté la clarté. Donc, qui va augmenter les dégâts de compétence, comme on l'a déjà vu. On va chercher la clarté à son maximum. Et après, on va claquer tout ce qui reste sur les points de cavalerie. On va aller chercher des armées, qui vont désarmer l'ennemi pendant le combat, avec 5% de chance, 10% de chance, 15% de chance et même jusqu'à 20% de chance. On va aller chercher bouclier au blason également. Ce skill-là, il est obligatoire quand on va chercher les points sur l'arbre de cavalerie. Et les points qui restent, encore une fois, on va aller claquer sur Fury Eternel. Fury Eternel, vraiment un must-have. Et il nous reste un point. Et pour ce point-là, en fait, on a le choix. Vous pouvez le placer où vous voulez. Enfin, où vous voulez, où ça sera le plus pertinent d'aller le placer. Il y a plusieurs scénarios possibles. Vous pouvez aller chercher, par exemple, le point qui est ici, qui augmente la santé des unités de cavalerie de 1%. Vous le savez, la santé, c'est tout bonnement énormissime. Donc, si vous pouvez poser ce point, ou si vous voulez poser la santé, allez le chercher. Vous pouvez aussi aller chercher Augmente la défense de toutes les unités. Bon, moi, le point qui reste, je vous conseille de le poser. Je vérifie qu'on n'a pas fait d'erreur sur les points. Mais le point qui reste, je vous conseille de le poser en santé. C'est vraiment la meilleure des compétences. Je vous le rappelle, santé supérieure à défense et défense supérieure à attaque. Donc, moi, je le poserai là. Voilà, on a un troisième arbre complet, qui est un mixte entre les deux premiers arbres que je vous ai montrés. C'est un arbre qui est très utile. Donc, on a l'arbre numéro 1. Je vous le remonte. L'arbre numéro 1, qui est celui-là. Qui est l'arbre qui, je dirais, vous permettra de faire et de l'open field et du rallye de manière optimale. L'arbre numéro 2, plus de mon point de vue, un arbre open field, un arbre très utile, mais qui est moins puissant que le premier. En rallye, je pense qu'il faut faire des tests plus poussés. Mais d'après ce que j'en ai vu, il est beaucoup moins puissant. Et le dernier arbre, qui est un mixte entre les deux, qui vous permettra de faire un petit peu tout. Alors, moi, je suis un peu contre ce genre d'arbre. Je préfère vous dire d'utiliser le premier ou le second, qui reste deux excellents tarbains et qui fonctionnent très très bien. N'oubliez pas la santé sur le dernier point. C'est ce que moi, j'utiliserais. Voilà pour les arbres de talent de Nevsky. J'espère que ça vous sera utile. Au niveau du pairing et des commandants à mettre en binôme avec Nevsky. Encore une fois, il y a plusieurs commandants qui peuvent aller avec lui. Le plus utile, le plus puissant, je dirais, des binômes avec Nevsky, serait de le mettre avec Xiongiu. Vous mettez Nevsky en commandant en second et vous mettez Xiongiu au premier. C'est l'un des plus puissants pour le rallye. Je pense que c'est le binôme le plus puissant du jeu actuellement. Ça va augmenter de le mettre avec Xiongiu. L'augmentation des skills dommages, des deux mâles de skills et des debuffs, ça va vraiment être très très bon et très puissant. C'est pour ça que ça fait mal en rallye. C'est vraiment cette augmentation du skill dommage et de debuff des skills. Vous pouvez aussi le mettre, si vous avez expertisé d'autres commandes en cavalerie comme moi, avec Chandragupta. Là, pour le coup, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Mais vous mettez Nevsky en premier, Chandra en second ou dans l'autre sens, les deux fonctionnent parfaitement. Ça va être une bonne paire de rallye également. Ça va être moins puissant qu'avec Xiongiu de mon point de vue. Mais vous allez avoir un bonus de vie, de santé avec le binôme Chandra et réduire la défense de la cible. C'est pour ça que ça va faire bien mal, surtout avec les DPS que vont faire Nevsky qui vont être énormes ici. Avec la mise à jour du musée, je vous conseille deux autres binômes qui sont vraiment efficaces, moins efficaces que Xiongiu ou Chandra, mais qui restent très très bien. Vous pouvez le mettre avec Minamoto, avec Minamoto. Ça marche si vous avez la relique du musée. J'insiste, sans relique du musée, c'est éclataxe. Donc, n'utilisez ce binôme avec Minamoto qu'avec la relique sur Minamoto. Sinon, ça ne sert à rien. Ça va faire beaucoup de dommages. Ça va être très efficace. Alors, moins efficace en rallye, évidemment. Nevsky en premier, Minamoto en second. Ça va être très efficace en open field, mais moins efficace que Chandra Gupta et encore moins efficace que Xiongiu, le roi du chocolat. Pour finir, le dernier binôme que je vous conseille, si vous n'avez aucun des trois commandants précédents expertisés, vous pouvez aller sur un binôme avec Kaokao, si Kaokao a la relique. J'insiste, s'il n'a pas la relique du musée, n'utilisez pas Kaokao avec. C'est totalement éclaté. Ça va augmenter sa mobilité. Il va être bien évidemment plus rapide. Ça va lui permettre d'aller plus vite et de focus plus de cibles et de se barrer vite du combat lorsque ça devient chaud. C'est, je dirais, un binôme de secours. D'utiliser ce binôme-là si vous n'avez aucun autre binôme, si vous n'avez pas Minamoto avec sa relique, si vous n'avez pas Chandra Gupta et si vous n'avez pas Xiongiu. En ce qui concerne un binôme avec Saladin ou avec Genji, ça fonctionnera, mais ça ne sera pas ouf du tout. Je vous conseille vraiment Xiongiu ou Chandra Gupta qui est le top et Minamoto avec la relique. Kaokao, c'est vraiment, vraiment en secours si vous n'avez aucune autre alternative. Voilà pour Nevsky. Je vous le rappelle, Nevsky, c'est le meilleur commandant du jeu actuellement, selon moi. Alors, il faut que je le retrouve maintenant qu'il est monté. Il est où, mon ami? Nevsky, voilà. C'est le boss actuellement. N'hésitez pas à l'expertiser. Moi, je vais bien évidemment l'expertiser et l'utiliser. Vous avez vu le nombre de points de livres que j'ai coqués dessus. C'est que des livres et des étoiles. De toute façon, ça se refait rapidement. Même si vous n'êtes pas spécavalerie, ce commandant reste un must-have. Donc, si vous pouvez vous le permettre, n'hésitez pas. J'espère, les amis, que cette vidéo vous sera utile et qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout, ça fait vraiment très plaisir, les amis. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur Rock. Rock.